Pourquoi est-ce que je récite ou j'écoute le Coran dans la prière ou dans le tarawih ? Cela dépend de mon intention parce que le prophète a dit Les actions sont basées sur les intentions et pour chaque personne son intention Le Coran a beaucoup de trésors à offrir Pourquoi ne devrais-je pas bénéficier de ces trésors ? Par conséquent, je récite le Coran ou l'écoute pour recevoir dix bonnes actions pour chaque lettre que je récite D'obéir aux ordres d'Allah où il dit Et récite le Coran lentement et clairement De suivre les conseils du prophète Il a dit Récitez le Coran Pour que je ne compte pas parmi ceux qui ne font pas attention aux signes d'Allah De rechercher la connaissance et d'agir en conséquence Pour que les principes de l'Islam me soient clairs D'être guidé dans la vie qui me concerne pour ce moment, pour ce jour D'avoir Mouna Jad, qui est une conversation secrète avec Allah D'obtenir la guérison des maladies de mon corps D'obtenir la guérison des maladies de mon cœur Qui est de se débarrasser des doutes concernant ma foi Et de se débarrasser de l'envie, de la fierté, du ventardise et de tout mauvais désir De guérir de la dureté de mon cœur D'avoir la paix dans mon cœur D'avoir de la vie dans mon cœur Je récite le Coran pour recevoir la tranquillité Sakinah Pour qu'Allah me sorte de l'obscurité vers la lumière D'augmenter ma foi en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, aux jours du jugement et à mon destin De méditer sur ses versets D'y recevoir de ses leçons De devenir le meilleur parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne Je récite le Coran parce que le Coran est comme une table de banquets Avec toutes sortes de nourritures savoureuses Mais ils sont là pour nourrir mon âme Purifier mon esprit Et relaxer mon cœur Ils sont là pour augmenter ma sagesse et mon intellect Je récite le Coran pour être sauvé de toute punition Et plus important d'être sauvé du feu de l'enfer Pour que le Coran devienne un témoin en ma faveur Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le Coran est une preuve pour vous ou contre vous Je récite le Coran pour obtenir son intercession le jour du jugement Pour que les surat al-Baqarah et Ali Imran argumentent en ma faveur le jour du jugement Pour que je sois élevé de plusieurs rangs dans les jardins du paradis Pour qu'Allah m'élève dans ce monde Et fasse élever cette communauté par le Coran Pour que je sois proche d'Allah subhanahu wa ta'ala Pour que je sois parmi ceux qui sont un groupe de personnes spéciaux pour Allah subhanahu wa ta'ala Pour que je sois un jour expert incha'Allah Et être avec ceux des anges qui sont des scribes honorables et obéissants Entre les mains d'ambassadeurs nobles obéissants Pour que je sois en compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala Pour que je sois sur la vérité et dans les bonnes actions Et rester loin du mensonge et des péchés Pour que je me batte contre chaque tentation du diable et de mes désirs Je récite le Coran pour ne pas me perdre dans cette vie Et pour que je ne sois pas élevé en tant que misérable dans l'au-delà Pour qu'Allah me rende ferme et cohérent dans la religion D'enlever la peur de toute autre chose excepté Allah Pour que le Coran devienne le printemps de mon cœur Pour qu'Allah enlève ma tristesse, mes douleurs, mes soucis à travers le Coran Je récite le Coran pour qu'Allah m'enseigne et m'entraîne à développer les morales du prophète Salalah alayhi wa sallam en moi Parce que ses morales étaient le Coran, le Coran vivant Je récite le Coran avec les autres pour qu'Allah fasse descendre la tranquillité sur nous Pour que sa miséricorde nous couvre, les anges nous entourent et la miséricorde d'Allah Et qu'il nous mentionne auprès de ceux qui lui sont proches Je récite le Coran pour me familiariser avec le sujet et le contenu du Coran Pour développer ma vision coranique et l'approche coranique pour gérer toute situation Pour apprendre comment le prophète salalah alayhi wa sallam appelait les gens à l'islam Et pour pouvoir y appeler les gens avec une compréhension complète Je récite le Coran pour acquérir les clés du succès qui sont Attitude positive, gratitude, persévérance, discipline, compétence en communication, etc Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous à réciter, comprendre, implémenter et propager le Coran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh